Bienvenue dans l'épisode 2 de cette trilogie des sécrétions qui va parler des... Sécrétions vaginales ! Sujet assez mal connu et qui pourtant concerne plus de la moitié des gens de cette planète. Pour commencer, on va reprendre certaines bases avec un schéma très simple de l'appareil reproducteur féminin. Donc l'appareil reproducteur féminin est composé en gros de 5 parties, les ovaires, les trompes, l'utérus, le vagin et la vulve. On s'intéresse ici au vagin qui est la partie entre l'utérus et le monde extérieur. Le vagin a des fonctions qui sont liées à la reproduction mais également des fonctions de protection de l'utérus. Il va empêcher le développement des bactéries pathogènes, c'est-à-dire les bactéries qui peuvent causer une maladie. Le vagin c'est donc un sas entre l'extérieur et l'utérus et pour protéger l'utérus, il va avoir un environnement inhospitalier pour les pathogènes. Il va être complètement recouvert par ce qu'on appelle un biofilm, ça ressemble en gros à ça. Donc c'est des amas de cellules bactériennes qui sont enrobés dans une structure. Et ce biofilm situé dans le vagin va être formé par la flore vaginale. La flore vaginale c'est toutes les bactéries qui sont dans le vagin et qui vont donc lui permettre de se protéger. Parmi ces bactéries on va avoir en grande majorité le genre des lactobacilles. Les lactobacilles on en retrouve également dans d'autres organes comme les intestins etc. Et dans notre cas, elles vont former ce qu'on appelle la flore de Doderlein, appelée ainsi par Albert Doderlein, gynécologue allemand, qui a décrit pour la première fois en 1892 la flore vaginale. On a environ 10 millions de lactobacilles par gramme de sécrétion vaginale. C'est énorme ! Cette flore de Doderlein va déployer des mécanismes assez impressionnants pour protéger le vagin. Et je n'ai sélectionné quelques-uns. Grâce à la fermentation, la flore de Doderlein et les cellules du vagin vont former de l'acide lactique qui va permettre de maintenir un pH environ 4. Un pH 4 signifie un milieu acide. C'est à peu près de la même acidité que le jus de citron ou le vinaigre. Or la plupart des pathogènes vaginaux n'apprécient pas vraiment le pH acide. Donc ça permet déjà d'avoir un environnement qui n'est pas du tout adapté aux pathogènes. Ensuite, certains lactobacilles vont produire des substances antimicrobiennes. Et donc, c'est plutôt stylé quoi. Certains lactobacilles vont combiner leurs mécanismes pour améliorer leur réaction contre les infections. Donc on va évidemment avoir plein d'autres bactéries avec plein de rôles différents. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces bactéries, elles fonctionnent ensemble pour pouvoir protéger le vagin. La composition de cette flore vaginale va être également différente d'une femme à l'autre. On a tout un spectre de combinaisons possibles. Pendant les années où la femme peut se reproduire, on va avoir énormément de facteurs qui vont fluer sur cette composition vaginale. Les changements des niveaux d'hormones ou le choix de la contraception, par exemple le stérilat ou la piélule, auraient un effet sur l'équilibre vaginal. L'utilisation des produits d'hygiène, l'utilisation de médicaments, par exemple, quasiment tous les antibiotiques détruisent lactobacilles. Donc pas ouf quoi. La présence d'IST également, certaines infections vont augmenter le pH vaginal et donc le rendre plus accessible aux pathogènes. Quand l'équilibre est perturbé, ça augmente le risque d'infection par le VIH. En tout cas, un écosystème vaginal sain, c'est un écosystème vaginal dans lequel on a un équilibre atteint par un ensemble d'interactions entre ces bactéries. Si cet équilibre est perturbé, comme dit Pluton, on peut avoir des infections par des pathogènes extérieurs. Mais également, certains organismes qui sont des composants habituels de la flore vaginale peuvent devenir pathogènes si cet équilibre est perturbé. Donc c'est un écosystème qui est très fragile, il faut en prendre soin. Voilà, donc on va avoir toutes ces bactéries, tout ça dans le vagin. Et forcément, de temps en temps, il faut tout évacuer, il faut tout renouveler, etc. Et donc comment ça va se faire ? Eh bien, soit tout simplement les cellules superficielles vont se détacher, on parle d'esquamation vaginale. Ou alors, au niveau du col de l'utérus, on a le canal cervical dans lequel on a des glandes qui vont produire de la glaire cervicale grâce à une hormone produite par les ovaires, l'oestrogène. L'oestrogène va contrôler la production de la glaire cervicale, qui va s'écouler dans le vagin, puis vers l'extérieur et emporter tout plein de jolies choses avec elle. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pertes blanches. Ces pertes blanches, on les appelle aussi glaire cervicale ou leucorée. Alors ça a été assez étonnant de faire des recherches sur les leucorées, puisqu'en fait, la plupart des informations sont sur les infections qu'on peut avoir. Donc les mycoses, les vaginites, etc. Et on a finalement très peu d'informations sur les leucorées normales dites physiologiques. Les pertes blanches, elles sont généralement eu d'or, elles sont un peu blanchâtres. Quand on a une infection, eh bien, dans ce cas-là, on parle de leucorées pathologiques, et elles vont avoir un aspect différent, elles vont être très odorantes. Puis surtout, ça va vous faire mal, ça va vous gratter. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas essayer de se laver soi-même le vagin, ça va être encore pire. La colonisation du vagin avec ces bactéries commence dès le processus de naissance, puisqu'on a des organismes qui sont transférés directement du vagin de la mère chez le nourrisson. Et ensuite, cette flore vaginale va changer et se développer constamment, notamment après la puberté, et puis pendant les phases du cycle menstruel. Par exemple, en période de violation, eh bien, les niveaux d'hormones vont être différents, et donc les leucorées vont être également différentes. Elles vont être plus épaisses, elles vont être produites en plus grande quantité, eh bien, ça va simplement permettre d'avoir un vagin bien lubrifié, si jamais il y a une reproduction. À la ménopause, les ovaires, ils deviennent inactifs, et donc ils ne produisent plus d'oestrogènes. Le vagin devient alors plus sec, et il se protège moins bien contre les infections. En tout cas, c'est important de ne pas confondre vos pertes blanches avec la cyprine. Lors d'une stimulation sexuelle, les glandes de Bartholin, situées de part et d'autre de la vul, vont sécréter de la cyprine, qui va permettre de lubrifier l'extérieur du vagin pour permettre la dénutration. Donc, la cyprine n'est sécrétée que lors d'une stimulation sexuelle. Ça n'a rien à voir avec tous les merveilleux mécanismes de protection que nous confèrent les pertes blanches. D'ailleurs, petit parallèle avec l'épilation, les poils, c'est une barrière de protection supplémentaire, puisqu'ils vont protéger la vulve. Et en fait, quand vous vous rasez, ça laisse la vulve plus ouverte, ce qui va favoriser l'entrée des pathogènes. Donc, les pertes blanches, elles sont naturelles, elles sont très utiles à la santé des femmes. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'un nombre non négligeable de femmes en ont honte ? Un article publié en octobre 2019 dans Slate par Daphné Leportois explique très bien cette relation que nous avons avec nos pertes blanches. Les pertes sont trop souvent vues comme quelque chose de sale qu'il faut cacher. Les produits d'hygiène intime sont d'ailleurs exclusivement féminins, alors que chacune d'entre nous a naturellement toute une entreprise de nettoyage, comprenant quelques centaines de millions d'employés. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas des hommes. De nombreuses femmes utilisent des protège-slip ou des serviettiers uniques de façon quotidienne. Or, ça a été prouvé que ça peut déséquilibrer la flore vaginale et puis en plus de ça, ça fait énormément de déchets. On peut citer certains témoignages. Élise, 37 ans, chercheuse, confie que pendant longtemps, elle mettait toujours des protège-slip pour absorber ses pertes blanches et les ôter avant toute activité sexuelle. Je l'enlevais avant, donc magnifique, sous-vêtements comme neuf, magie. J'ai de la belle lingerie et je ne veux pas l'abîmer avec mes pertes. Quand je ne mets pas de protège-slip, ça me fait des traces qui ne partent pas au lavage parce que je ne peux pas laver trop chaud. Ça fait genre trace d'eau de Javel sur les slips noirs, c'est bof. J'avais toujours considéré ça comme dégoûtant, ça a ruiné mes sous-vêtements et j'ai fini par mettre des protège-slip tous les jours. Les sous-vêtements féminins actuels privilégient l'esthétisme, sont constitués de matières fragiles et délicates, et souvent elles ne peuvent se laver qu'avec un cycle doux, alors qu'on sait toutes très bien comment enlever les traces de sécrétion sur une culotte. Dans cet article, on peut lire que la société de consommation, qui au lieu de proposer des sous-vêtements qui pourraient être lavés aux températures et ne seraient pas tâchés par ses sécrétions quotidiennes, préfère mettre sur le marché un accessoire supplémentaire et jetable. En effet, l'acidité des sécrétions vaginales peut entraîner une décoloration des tissus, ce qui est peu compatible avec les matières fines et délicates de nos sous-vêtements. Aujourd'hui, il existe des alternatives, comme les culottes absorbantes ou les culottes menstruelles pour les règles. On a également des protections hygiéniques lavables faites en coton, qui permettent de protéger les sous-vêtements, de protéger notre flore vaginale et en plus de réduire notre impact sur l'environnement. Malheureusement, ces produits sont plutôt chers, pas forcément accessibles à tout le monde, mais on peut se dire que dans le futur, dans l'idée de protection de l'environnement, on aura de plus en plus de marques favorisant les sous-vêtements adaptés aux pertes vaginales des femmes. Le manque d'informations et de connaissances à ce sujet alimente l'idée que les pertes vaginales sont embarrassantes. Il faut se sentir à l'aise avec ça, puisque de toute façon, ce n'est pas comme si vous pourriez vous en débarrasser. En attendant, si vous êtes toujours inconfortable avec ça, sachez que vous n'êtes pas seul, que ça concerne des centaines de millions de femmes et qu'il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt avec l'épisode 3. Sous-titrage Société Radio-Canada